bonjour désolé pour l'éclairage aujourd'hui comme c'est indiqué dans le titre je vais vous parler d'une marque de thé tamane frère je regarde là parce qu'ils sont juste à côté de moi donc la marque tamane frère que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps je faisais un petit peu de nom en regardant quelques vidéos de surtout de le timo à tous ma youtube préférée qui parle beaucoup de thé et tout et qui enfin qui parle beaucoup de thé et moi qui adore le thé et le café voilà j'aime bien faire de nouvelles découvertes j'ai réussi alors je n'ai pas acheté de thé mon premier thé donc c'est celui là un thé en vrac voire est mal c'est caramel beurre salé donc c'est un thé en vrac je sais que c'est une marque qui coûte assez cher moi j'ai la chance de pas avoir eu trop à dépenser d'argent pour les acheter et le thé en vrac que j'ai que j'ai la chance de pouvoir goûter parce que j'ai découvert grâce à j'ai pu faire des échanges j'ai réussi à me les procurer grâce à un groupe d'échange des personnes qui en avaient qui demandent d'autres choses en échange parce qu'ils soyaient ils n'aimaient pas le saveur ou ils ne bevaient pas trop de thé et tout donc je remercie les deux personnes qui m'ont aidé à procurer ce thé là dont une copine enfin une personne qui d'une copine voilà pour moi c'est comme une amie qu'on a fait beaucoup d'échanges entre nous je parle beaucoup aux trocs aux échanges et tout sur des groupes facebook autour de ma ville donc avant de vous parler le nom donc j'essaie de l'ouvrir pour vous montrer à peu près comment il est mais c'est vrai que le seul inconvénient c'est du très bon thé mais par contre pour cette boîte là j'ai du mal à l'ouvrir j'ai pas d'ongles alors je vais faire pause voilà j'ai du mal donc comme vous voyez le couvercle il est comme ça là vous voyez mal parce que j'ai un éclairage très merdique donc voilà donc vous voyez rien du tout je vais essayer de montrer voilà c'est l'été en vrai que j'en faut partout d'ailleurs donc voilà donc si vous connaissez des marques ou des saveurs de thé que vous avez des coups de coeur donc je connais d'autres marques de thé comme l'ilton l'éléphant même les marques de magasins marques repères enfin voilà les marques de magasins et tout enfin là je suis pas trop difficile en thé des fois il est très monté dans les marques les marques Lidl j'adore j'ai vraiment un coup de coeur pour les marques les thés de Lidl dont un à la cerise franchement si vous aimez le thé n'hésitez pas à acheter des petites boîtes de sachets de thé c'est en forme de berlingo et il y en a 20 à peu près c'est à nouveau enfin à peine 2 euros le sachet de la petite boîte de sachet ils ont quelques parfums il y a un petit peu de choix mais si vous avez l'occasion d'aller Lidl et que vous aimez le thé voilà je vous conseille surtout celui à la cerise il a vraiment le beau coup de cerise et il s'affiche très facilement il se trèche vite fait mais bon là on parle déjà ma mère frère donc voilà donc voilà comme je vous le disais si si vous avez des coups de coeur envie de parler de thé des coups de coeur des marques à me faire découvrir à mon parler et tout on peut discuter en commentaire je serais très ravie de lire vos commentaires donc là ce soir j'ai vu j'ai bu ce thé là donc thé vert aromatisé noël à manhattan donc je veux que c'est l'arrêté je vous présente ce que dame à mes frères donc ingrédients thé vert badiane arômes châtaigne c'est au dérame chocolat pomme verte et huile essentielle de clémentine rissoufflée alors à fusion de 3 à 4 minutes à 4 ans qui sont 10 degrés au moins les temps et les degrés je fais pas très attention c'est je fais chauffer légèrement l'eau j'aime pas quand c'est trop chaud je peux faire le thé froid même à un thé chaud enfin voilà je le bois froid de préférence même le café je le bois froid et moi je prends pas vraiment compte les degrés et les temps d'infusion je sais c'est un tort parce que du coup ça cache un peu là ça cache un peu toutes les saveurs du thé bon voilà pas trop difficile donc je sens comme le goût et tout voilà c'est pas très grave pour moi donc j'ai beaucoup aimé ce thé là ce soir on est le soir il est minuit évidemment donc pour la croix j'ai l'éclairage merdique carrément et oui j'ai beaucoup aimé alors j'ai pour moi il est tombé par terre pour moi c'est plus le thé j'ai plus senti le goût entre chocolat et un peu la châtaille mais c'est au chocolat que j'ai déjà goûté du thé au chocolat avec aussi un autre site que je sais plus si je vous ai fait une vidéo je dois en faire une mais il y a eu un petit bug quand j'ai fait la vidéo je voulais vous parler faut que je regarde dans mes anciennes vidéos je vous la mettrais dans le petit i si je retrouve la vidéo si j'avais déjà diffusé la vidéo mais je voulais vous parler d'une box de thé envoûté que j'avais acheté deux box mystère et j'avais j'en ai encore j'ai pas tout bu et il y avait du thé en braque et des thé en sachets enfin c'était une box de thé voilà avec en général un thé pour faire un thé par jour pendant un mois dans la box avec une petite goodies et des petits goodies des petits accessoires comme des infuseurs ou des petits moments des gâteaux enfin voilà des petites choses sympa donc la box en beauté qui était voilà c'est des prix c'est un petit prix voilà c'est il y en a pour tous les budgets c'est box mystère elles sont en moins de 10 euros mois et les frais d'envoi et la box tous les mois allez je pourrais pas vous dire de bêtises je veux pas vous dire de bêtises je vous mettrais le lien aussi dans la barre d'infos si vous êtes intéressé par cette box comme j'en parle voilà je n'ai pas de partenariat je n'ai rien du tout mais voilà ça me fait plaisir de parler mes coups de coeur voilà ma chaîne surtout ma chaîne youtube c'est surtout parler mes coups de coeur mes envies du moment de ce que j'ai envie de montrer tout voilà donc alors donc du coup on reprend l'été d'aman donc j'ai aussi le thé vert tourifié aromatisé au jicha poire vanille moi je vais le goûter mais honnêtement j'aime la poire c'est pas une savoir que j'aime beaucoup j'aime pas trop la poire mais je vais comme le goûter peut-être que j'aimerais et tout je sais que elodie moitou ma youtubeuse préférée je vous mettrais le lien aussi dans la barre d'infos elle adore la poire donc peut-être que 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 ben voilà que je pense elle elle aurait beaucoup plus aimé que moi mais bon je vais goûter peut-être que ça en sortira pas trop la poire ou si vous l'avez goûté si vous n'avez pas trop ressenti la poire mais je vais le goûter parce que dès que j'ai là je l'ai goûté pas tous en même temps mais au fur et à mesure je les goûterai et bah si je vois que cette vidéo là vous intéresse et que vous si vous voulez mon avis sur l'été que j'aurai bu il n'y a pas souci je vais essayer je m'arrange pour faire un avis sur l'été que j'ai bu j'ai aussi ce thé là thé vert aromatisé christmas thiver donc en gros c'est un thé vert de noël alors il marque ingrédients thé vert morceaux de pommes arômes canel vanille pomme amour de mer amer et huile essentielle orange sanguine gingembre écorce d'orange donc je découvre en même temps que vous parce que j'ai juste regardé les titres mais d'ailleurs les saveurs qu'il y avait je n'ai pas encore gagné donc infusion de 3 à 4 minutes et 4 entre 80 et 90 degrés moi tout ce qui est la pomme canel vanille j'adore ça donc ça je vais peut-être me mettre de côté pour le boire en priorité j'avoue pendant l'année je pense ça va peut-être dans les derniers dès que je vais boire celui-ci tisane normatisée tisane de noël alors ingrédients canel milice fèves de cacao cardamom réglise gingembre béreuse arômes chocolat claude girofle pétales de fleurs poivre noir contient de la réglise les personnes souffrant d'hypertension doivent éviter toute consommation excessive bon bah moi j'ai eu hyper tension oui donc c'est ceux qui ont des hausses de tension moi c'est l'inverse je peux ça faire des baisses de tension ça serait très bien pour moi donc ouais je pense que j'ai aimé aussi ensuite celui-ci pour une bosse de noël alors ingrédients robots épices belles roses morceaux d'ingembre clou de girofle écartes d'orange arômes pain d'épices orange amère cerise infusion 4 5 minutes entre 4 et 5 minutes 90 degrés je vous l'ai dit ou pas ah non je l'ai pas dit donc pour le petit vin de noël c'est infusion 6 minutes à 100 degrés voilà donc après c'est deux alors j'ai deux sortes de thé et j'ai deux sachets donc bah bah si je les aime tant mieux j'aurai le plus aide de la rembouter donc voilà donc il y a j'ai deux sachets de roll boss carotte cake aromatisé vasso carotte cake je suis un peu du pitétatif de la carotte bon qu'est ce que je vais voir attendez ingrédients rubos canneige gingembre carotte arômes amandes noix de péquence biscuits infusion 4 5 minutes 50 degrés 4 et 5 minutes 40 degrés bah oui bon après moi j'aime bien ce qui est sucré biscuit et tout donc bah je vais goûter mais j'avais de la carotte dans un thé bah je suis un peu du pitétatif comme les poires vanille mais après je vais goûter peut-être je vais adorer et tout voilà j'ai eu la chance alors c'était là donc c'est l'occasion d'écouter ensuite donc j'ai eu encore deux sachets donc c'est les derniers ça c'est les deux derniers sachets que j'ai télévéromatisé spicy coco et non il n'y a pas d'information bah spicy coco à mon avis c'est un noix de coco épicé un peu plus comme ça donc voilà donc je suis très content d'avoir cet été là ça va me permettre de découvrir cette marque là et bah s'il y a un certain coup de coeur bon bah pour l'instant j'ai goûté du coup donc je vais reprendre le sachet donc oui je disais pour l'instant j'ai goûté que le télévéromatisé noël à manantan vous pouvez voir le sachet il est ouvert donc bah voilà en tout cas j'ai beaucoup aimé donc oui bah c'est ici et bah j'ai aussi donc le thé d'amane frère en vrac carmé le beurre salé qui je pense va me faire un bon moment j'ai j'attends ma commande d'amazon avec les sachets de thé en papier alors ça doit être un genre de papier j'ai pris moi j'ai vraiment pas très cher mais enfin pas très cher je sais plus le prix je peux vous remettre le lien aussi si ça vous intéresse donc le lien en bas d'info du lien des achetés que j'ai commandé pour le thé en vrac parce que j'ai commencé à avoir une petite collection de thé en vrac et il n'ai pas beaucoup de enfin j'ai que deux sachets de thé en tissu donc je les lave à chaque fois donc là j'ai pris un lot de 600 sachets de thé en papier donc c'est jetable c'est pas très écologique mais voilà 600 sachets je pense que ça va me faire un bon moment donc je voulais mettre le lien en bas d'info mais je peux pas vous dire s'ils sont bien ou pas enfin je peux pas voilà si vous allez tester n'hésitez pas si vous avez des marques des marques de s'acheter très bien pas trop cher ou ou là enfin je m'en fous du prix mais si c'est en grande quantité et que c'est rentable voilà niveau du prix en grande quantité je veux bien mettre 10 20 à 15 euros pour je sais pas je crois j'ai billet je sais plus le prix mais de mémoire j'ai du billet de 13 ou 14 euros les 600 sachets donc moi je suis prêt à mettre le prix si c'est en grande quantité si c'est rentable au fur et à mesure mais voilà je peux pas vous dire s'ils sont bien ou pas je vous en parlais dans une autre vidéo ou en commentaire s'ils sont bien voilà je devrais bientôt les recevoir je crois que je les reçois début février j'ai plus la date en tête mais il faut que je garde ça sur mon site mon compte Amazon mais j'aurais bientôt les recevoir je les ai commandés la semaine dernière donc je devrais les recevoir d'ici une ou deux semaines je pense enfin ouais des mi-février au plus tard alors il y avait à peu près un mois d'attente je crois donc oui ça met un petit peu de temps mais bon c'est Amazon et puis bon c'était pas cher au niveau du prix voilà en quantité donc voilà qu'est-ce que je voulais dire d'autre donc oui donc je suis très contente de pouvoir découvrir cette marque là dans mon frère et euh si je vois que j'ai des coups de coeur ou que vous m'avez vous connaissez peut-être côté de cette marque là ou d'une autre marque je m'en fous euh je j'ai trois enfin voilà peut-être qu'il y a des marques que vous aimez que moi aussi j'aime que je n'aurais pas pensé en parler ou je peux en parler d'une autre marque en particulier enfin j'ai j'ai aussi des prévues de euh si je vois que ce genre de vidéo vous plaît je peux faire une vidéo euh sur les thés de Lipton parce que j'ai bah j'ai l'habitude d'acheter beaucoup de thés Lipton donc je commence à avoir un peu mon avis et tout euh je l'ai encore plein ici donc euh voilà euh euh mais oui euh enfin voilà si ce genre de vidéo vous aimez venir parler de thé bah j'en ferai hein ce sera avec plaisir et euh donc je oui je suis septime de racheter des thés d'Amanfrère malgré le prix je sais c'est un budget mais euh si vraiment j'ai des coups de coeur ou bon là c'est Noël est passé on est en janvier là on est fin janvier bientôt février mais euh c'est vrai que j'ai hésité longuement à acheter un ou deux calendriers de l'avant de thé euh pour euh le mois de décembre et c'est vrai que bah c'était les prix qui m'arrêtaient un petit peu et puis bon les calendriers de l'avant j'ai trouvés c'était euh Lipton où il y avait une autre marque mais je me connaissais enfin je sais plus c'était quelle marche je crois c'était l'éléphant voilà c'était des marques connues donc je l'étais je les connaissais déjà donc euh j'avais pas trop envie moi je voulais faire de nouvelles découvertes ou des thés voilà euh enfin voilà niveau prix euh c'était pas très rentable je préfère acheter une grande boîte euh encore une qualité qu'un calendrier de l'avant de thé que je connais tout l'été mais si oui bon je vais voir euh l'idée m trop depuis plusieurs années de acheter un calendrier de l'avant de thé mais j'attends de euh voilà si vous avez des 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 suggestions de calendrier de l'avant de thé euh euh que vous êtes très satisfait euh qui sont pas trop chers enfin que les prix sont corrects n'hésitez pas à me le dire donc aussi dans les commentaires donc euh je sais aussi que j'ai fait plusieurs euh j'ai 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 je regarde toutes les semaines toutes les toutes les vidéos de le dis moi tout donc bref qui parle beaucoup de thé donc euh je sais déjà qu'elle avait acheté aussi plusieurs calendriers de l'avant de thé donc euh j'ai déjà des petites idées comme euh 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 je crois que ta manufrère euh elle avait fait un thé aussi elle avait acheté le euh carnet de l'avant de thé et ta manufrère pourquoi pas l'acheter l'année prochaine euh euh voilà c'est des petites idées euh euh que je me réfléchis euh pourQU'est je trouve euh ouais je peux me m'enseigner au niveau des marques euh. une marque euh que j'ai envie , de goûter donc si vous avez des des suggestions de marques de thé à me faire que je recherche pour essayer de tester et goûter quelques saveurs. Moi j'aime beaucoup les sucrés, biscuits, caramel, fruité aussi, noix de coco, cerise, ananas. Par contre que l'ananas en thé, je ne suis pas très fan. Mais pomme cannelle, enfin après voilà je vous en parlerai un peu plus dans les autres vidéos que j'essaierai de vous faire d'autres vidéos sur l'été. Cette vidéo dure depuis un peu plus de dix minutes donc je pense qu'elle est assez longue à la force de m'écouter parler. J'espère qu'elle vous aura plu et désolé pour l'éclairage il me faut vraiment que je trouve la bonne solution donc je sais que la solution c'est j'ai une ring light. Mais alors pourquoi pas, je sais qu'ils en vendent à Action, le fameux magasin Action. Je sais que certains ont acheté des ring light à Action. Oui c'est bon, ça serait déjà utile même pour une lampe, enfin pour une lumière, pourquoi pas, j'y pense. C'est vrai que l'éclairage c'est pas évident. C'est, ça doit être gênant pour vous de voir, on l'a déjà dit que c'est assez sombre. Donc oui bah oui, il faut que j'y pense. Mais bon là, en ce moment, c'est les finances qui ont une belle à suivre. Parce qu'en plus je, comme vous avez pu le voir dans les autres vidéos, j'investis pour faire mes propres ongles en semi-permanent, en vernis semi-permanent et en ongles en shell. Donc ça aussi c'est un budget. Donc voilà, je peux pas avancer à acheter tout d'un coup de toutes mes passions. C'est pas possible, évidemment, faut en noter. Mais bon, c'est des petites choses qui vont petit à petit se faire. Si j'ai l'occasion, il faut que je m'enseigne des prix d'avoir une ring light à Action. Je sais qu'il y en a des très bien, pas trop cher. Ça peut être une idée. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous en fais pas plus longtemps. Et puis bah, n'hésitez pas à me dire si vous avez des thés que vous aimez beaucoup, des thés original. Je sais que Elodie Motuel adore le thé Coquelicot. Donc c'est vrai que le thé Coquelicot, ça m'intrigue. J'aime bien Coquelicot. J'ai ajouté des petites pâtes de fruits, enfin des petites jolies de fruits en Coquelicot. Donc voilà. Si vous avez des découvertes à me faire de thé, c'est avec plaisir que je les ai dans vos commentaires. Je vous en ai pas plus et je vous le dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.